Le courant nous concerne tous. Il est disponible en continu, 24 heures sur 24. Nous en avons de plus en plus besoin, consciemment et inconsciemment. Il est de plus en plus fréquent de produire et de stocker sa propre électricité. La transition énergétique entraîne le plus grand bouleversement de l'histoire du système énergétique et électrique. Aujourd'hui, quelques grandes centrales électriques maintiennent la stabilité du réseau. Les centrales hydroélectriques restent primordiales, tandis que les centrales nucléaires seront progressivement déconnectées du réseau. Elles sont remplacées par de nombreux petits producteurs d'électricité répartis dans tout le pays, principalement des installations photovoltaïques et éoliennes. Ils fournissent de l'électricité lorsque le temps le permet, cependant, pas toujours au moment où elle est nécessaire. Le stockage de l'électricité va donc continuer à gagner en importance. Mais le facteur décisif est le réseau. Il relie les nombreux producteurs, installations de stockage et consommateurs décentralisés et maintient l'équilibre du système électrique au niveau régional, national et au-delà des frontières. En effet, le réseau électrique suisse est étroitement lié au réseau européen. La planification du réseau doit donc également être coordonnée avec les pays voisins. Pour réussir la transition énergétique, le réseau électrique doit être prêt pour l'avenir. Swissgrid poursuit donc la planification à long terme du réseau. En collaboration avec d'autres gestionnaires de réseau et exploitants de centrales, la Société nationale du réseau de transport détermine à quoi devra ressembler un réseau de transport sûr et stable dans 20 ans. C'est parfois le temps qu'il faut pour qu'un projet de ligne soit approuvé et mis en service. Les planificateurs de réseau se basent sur des scénarios du futur de la Confédération, qui prévoient où l'électricité sera produite et où elle sera nécessaire. Des simulations détaillées permettent d'identifier les congestions imminentes et de voir où le réseau doit être renforcé. Une fois les besoins du futur réseau défini, les projets de construction sont élaborés de manière concrète. Chaque fois que cela est possible, l'infrastructure existante est optimisée ou renforcée. Ce n'est qu'ensuite qu'une nouvelle ligne est construite. La planification détaillée du réseau de transport fait l'objet d'une large concertation. Outre la Confédération et les cantons, les organisations de défense de l'environnement sont également impliquées. L'objectif est clair, le réseau du futur doit être construit de manière à préserver les ressources, à respecter l'environnement et à être le plus efficace possible sur le plan économique. Car c'est notre réseau, celui de la Suisse d'aujourd'hui et de la génération de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada